C'est ça, côté background, moi, de formation, je suis météorologue, enfin, j'ai étudié en atmospheric science, puis j'ai fait ma maîtrise aussi un petit peu en plus comme en microclimatologie, disons. Puis, par la force des choses, j'ai commencé à travailler en hydro sur le marché du travail et en hydrométéorologie. Puis, j'ai sûrement pas besoin de convaincre une personne ici, que c'est deux sujets très complémentaires, l'hydro et la météo. J'ai pas mis de schéma du cycle de l'eau, mais je suis certaine que vous me croyez sur parole. Donc, mon équipe, c'est l'équipe, en fait, on s'appelle qualité des données. Et mon but aujourd'hui, si on s'est en train de l'entendre, bien, c'est de rendre plus clair qu'est-ce que c'est l'hydrométéorologie, en gros, avec au Québec, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Parce que ça reste qu'on est une équipe qui fait beaucoup de travail opérationnel. Donc, c'est ça. Beaucoup de concrets. Pour vous parler de tout ça, je vais commencer par vous parler un petit peu d'honneur en portrait du réseau hydrométéor qu'on a à Hydro-Québec parce qu'on a des stations. Pour ceux qui sont étudiés ici, peut-être qu'il y en a qui font du terrain ou quoi que ce soit. Nous aussi, on a quand même beaucoup d'installations, de terrain. On dit beaucoup, mais elles sont là, que on les connaît bien. Ensuite, je voudrais vous présenter le processus de validation en qualité de la donnée parce que c'est vraiment le cœur des opérations dans mon équipe. Puis, finalement, quelle autre utilisation, en fait, de ces données hydrométéorologues? Parce qu'on a plein de projets en cours, beaucoup de développement, beaucoup d'utilité pour ces données-là. Alors, pour commencer, j'ai pris pour acquis que tout le monde était familier, familière avec les activités d'Hydro-Québec. Puis, en gros, qu'est-ce que c'est qu'Hydro-Québec? Mais juste vous spécifiez que c'est ça. Quand on pense à Hydro-Québec, on a peut-être tendance à penser à l'électricité, mais pour nous, dans notre monde, c'est vraiment l'eau. Hydro-Québec, c'est vraiment une business d'eau pour nous. L'eau, par contre, le texte est plus petit que prévu, mais en tout cas, vous voyez bien. Mais l'eau, c'est ça, ça reste, je ne sais pas, ça vaut être renouvelable, ce n'est pas une ressource infinie. Surtout, ça demande quand même une certaine gestion parce que l'eau ne va pas tomber au bon endroit, au bon moment nécessairement quand on en a besoin. Donc, on va venir, on va essayer de la prévoir premièrement, c'est une de nos activités. Après ça, d'avoir un portrait de qu'est-ce qui se passe au niveau de l'eau sur le terrain, on va dire de cette façon-là. Combien de gouttes d'eau on a, elles sont hautes, sous quelle forme, quand, comment, pourquoi. Puis finalement, c'est ça pour bien la gérer. Qu'est-ce que ça implique? Dans le fond, je suis dans une très grande direction en ce moment qui s'appelle planification, avec un L, de la conduite du système énergétique. Il y a plusieurs aspects qui touchent la goutte d'eau dans notre direction. Bien, c'est ça, comme je l'ai dit, on va essayer de la prévoir. On a vraiment, dans mon équipe, on émet une prévision météo expertisée pour nos besoins. Donc, une prévision météo maison. Ensuite, on va venir observer, observer les prestations reçues à l'aide de notre réseau, puis essayer d'aller chercher une très grande qualité, une très grande précision au niveau des observations. Ces deux intrants-là ensemble, combinés, c'est ce qui va venir servir à faire la prévision des apports hydrologiques. On va essayer d'aller calculer dans le fond de prévoir les débits en rivière avec les deux intrants, la météo à venir et la pluie observée. Je dis pluie, mais l'eau sous toutes ses formes. Puis c'est là où la météo et l'hydrologie ne peuvent pas vraiment aller un sans l'autre, si on veut, parce que c'est ça. C'est la météo qui drive l'hydro, mais l'eau ne s'arrête pas au moment où elle est tombée. Elle a une vie après. Sous forme schématique, tout ça, dans le fond, ça commence ici, à la gauche du graphique. Quand je dis qu'on a un réseau hydrométéorologique, ce que ça nous permet d'avoir, c'est des acquisitions temps réels ou celui temps réel selon les variables, hydro ou météo. Donc, c'est ça, que ce soit des portants 15 minutes, 5 minutes, horaires, on a beaucoup, on a différents types de données, mais on va chercher à avoir une acquisition le plus près possible du temps réel. Ensuite, on va valider ces données-là parce qu'elles ne se rendent pas nécessairement de façon parfaite. Le terrain étant ce qu'il est, c'est ça. Il y a de la correction à venir faire là. Ensuite, en haut, vous voyez la prévision météorologique justement qu'on va venir combiner, si on veut, avec les données observées pour faire la prévision hydrologique. Puis, finalement, la prévision hydrologique va servir à la gestion hydrique. Donc, essayez de planifier l'utilisation de nos ressources. J'ai un collègue qui voulait absolument, parce que si ça vous intéresse de travailler liées en hydrologie, apparemment, il y a ce qu'on appelle le cycle hydro-hyllogique. Comme je ne suis pas une hydrologue, mais je peux comprendre que ce n'est pas le sujet qui anime le plus les passions, l'hydrologie. Vous allez me dire la météo non plus des fois, mais bon. Donc, c'est ça. Selon ce cycle-là, ça prend des gros événements. Comme par exemple, on peut passer aux inondations de 2017, 2019, ce genre d'événements-là qui est gros, qui fait jaser, il y a une certaine attention des médias, du public qui est donnée tout d'un coup à l'hydrologie. Ce qui fait qu'on va prendre action, il va y avoir des emplois, créer des projets, du développement, il y a une espèce de momentum, jusqu'à ce que tout redevienne calme. On oublie l'hydrologie et ses problématiques, puis il n'y a pas d'opportunité pour travailler en hydrologie jusqu'au prochain gros événement. Donc, apparemment, c'est comme ça que le monde hydrologique fonctionne. Arrimez-vous avec. Pour continuer, je vais tasser ma soumise. Bon. Ça, c'est un petit peu le big picture. Si on rentre plus en détail dans notre réseau de stations Hydro-Météo, c'est un magnifique réseau, très gros réseau, parce qu'Hydro-Québec est intéressé par un territoire immense. Donc, on a les bassins qui vont jusqu'à peu près la limite au nord que vous voyez. Pour loin d'Avée James, c'est vis-à-vis Sheperville environ, la limite nord. Je reviens le parallèle exact, mais c'est quand même… Bref, on couvre un très gros territoire du Québec. Là, il n'y a pas tous les bassins sur cette carte-là. C'est plutôt des gros ensembles. On a environ, en tout, je crois, une centaine, 100 à 150 bassins d'intérêt qu'on regarde. Il y a une distinction aussi à faire. Vous voyez, des systèmes plus au sud, plus au nord, les enjeux vont être vraiment différents. Il y a quand même une distinction. Au sud, c'est là où les gens vivent. C'est assez facile à comprendre. Donc, on va avoir des enjeux plus axés sur la sécurité, souvent. Tandis qu'au nord, c'est vraiment là que le plus gros potentiel hydroélectrique et qu'on va plus avoir des enjeux de production, en fond d'optimisation. Mais tout ce territoire-là, sud comme le nord, est instrumenté. La carte est un peu tronquée à gauche de l'écran, mais ça vous donne quand même une idée de notre réseau de mesure. Ce ne sont pas que des stations Hydro-Québec qu'on voit sur la carte. Les points qui sont comme des petits soleils, si on veut, c'est des stations météo, alors que les petits triangles-là, c'est des stations hydro ou hydrométéo. On essaie de couvrir vraiment tout le territoire. C'est sûr que dans le sud, c'est beaucoup plus instrumenté parce que, je viens de le dire, les gens vivent là. Donc, il y a un intérêt de d'autres instances aussi pour l'instrumenter le sud de la province. Le nord, c'est plus Hydro-Québec. Il y a d'autres partenaires, je vais le mentionner plus tard, mais on n'est pas les seuls, mais presque, ça intéresse. En gros, pourquoi est-ce qu'on distingue nos types de stations? C'est qu'une station météo doit avoir les carteurs météo traditionnels, c'est-à-dire des thermomètres, des appareils pour calculer l'humidité de l'air, des pistomètres, du biomètre, des anémomètres pour le vent. Donc, vous voyez genre toute la panoplie météo. Nos stations dites Hydro ont au moins un limimètre. Au Québec, on s'est surtout des limimètres qui sont sur la pression. Fait qu'il est équipé au moins d'un limimètre. Il peut y avoir d'autres choses. Et les stations Hydro-Météo qu'on distingue, c'est qu'elles ont l'équipement météo au complet plus au moins un ou deux limimètres ou un courant de mètre. Beaucoup de ces sites-là, Hydro, sont en centrale, mais la plupart restent hors centrale. Fait que c'est-à-dire le long des rivières, des cours d'eau, des stations météo, ça peut être tout simplement à des endroits stratégiques sur un bassin qui sont représentatifs du bassin versant où on va avoir une idée de la météo. Puis finalement, il y a une petite note sur, en plus de tout ça, on a énormément de cartes de puissance parce que c'est sûr qu'au final, Hydro-Québec produit de l'électricité, de l'énergie, mais c'est sûr qu'on en a beaucoup. Vous teniez juste ça pour aujourd'hui. Ceci étant dit, c'est sûr que ça représente quand je parle de validation, c'est énormément de données. Donc, tous les points qu'on voyait sur la carte, ça fait beaucoup de stations, ça fait encore plus de points parce qu'à chaque station, on a plusieurs variables, plusieurs pas de temps, plusieurs doncs. On vient chercher encore plus de données. Je ne penserais pas ça au complet, c'était juste dans le fond pour vous dire qu'on a beaucoup de points à regarder. Je vais revenir là-dessus plus tard. Quand je disais que les stations n'appartenaient pas toutes à Hydro-Québec, vous voyez sur la carte, Québec, on a la chance d'avoir ce qu'on appelle le réseau météorologique coopératif du Québec, soit RMCQ. Hydro-Québec en fait partie depuis les tout débuts. Dans le fond, c'est vraiment pour les données météo. Ce qu'on vient faire, c'est qu'avec nos partenaires, soit Rio Tinto, Alcan, Environnement et changement climatique Canada, la MSCFB et la SOPFEU. On échange nos données encore une fois en temps quasi réel. Donc, à tous les jours, on vient échanger des données entre partenaires, ce qui permet d'avoir une vision plus complète de la météo sur la province. Comme ça, on n'a pas besoin d'aller échantillonner en double. On peut avoir des stations là où la SOPFEU a déjà instrumenté. On n'a pas besoin de mettre des stations météo aux aéroports ou environnement Canada. On a déjà des stations pour leur faire besoin. Vous voyez l'idée. C'est une très belle collaboration qui est, à ce que je sache, relativement unique dans son genre et qui a fait ses preuves, ça fait de nombreuses années. On est quand même très contents de ça. Pour rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet de la validation de la qualité des données, sur l'image pixelisée à gauche ici, vous voyez une station qu'on voit, on a un cabaneau qu'on appelle équipé probablement d'un cabaneau solaire parce que le port de nos stations sont en région éloignée. À l'intérieur, on va retrouver toute l'instrumentation pour les limimètres. Ça vous donne une idée à quoi ça peut ressembler et en même temps, ça vous explique pourquoi des fois les stations hydro et météo ne sont pas couplées parce que c'est vraiment pas un bel endroit pour mettre une station météo. En bas à droite, vous avez l'exemple d'un autre appareil d'un courant tomètre qui va plutôt aller, vous êtes peut-être très familier avec ça ou pas du tout, mais dans tous les cas, qui va plutôt aller regarder le débit. Mais ça, c'est pas ce qu'on utilise le plus parce que c'est beaucoup moins utile en l'hiver à cause de la glace. À quoi ça peut ressembler, les données hydro qu'on regarde, comme ça, c'est un exemple très concret de quelque chose que quelqu'un dans mon équipe regarderait le matin juste pour s'assurer du bon fonctionnement. Donc, on va venir regarder les données au limimètre, s'assurer que les limimètres fonctionnent bien. Si vous avez des bons yeux, j'ai un petit point vert ici dans la ligne. Puis ça, c'est une donnée qu'on est venu corriger. Il y avait une anomalie. Quelqu'un est venu manuellement la corriger pour s'assurer de l'intégrité des données. À quoi ça pourrait ressembler, des mauvaises données? Je vous ai pas mis d'exemple. Ça arrive quand même, des fois, pas souvent. On a des très bons instruments, mais ça arrive. La donnée pourrait figer. La donnée pourrait faire un saut pour une raison quelconque. C'est ça, il peut y avoir... Des fois, il y a des bonnes raisons pourquoi est-ce qu'on augmenterait soudainement, mais la plupart du temps, ça va être louches, les gros sauts. Il y a pas tout le temps des embarques ou des castors. Fait qu'on va venir analyser la situation quand même, quand ça se produit. Voir qu'est-ce qui aurait pu se passer. Essayer de trouver le pourquoi. Communiquer après ça, sinon, avec nos experts en instruments. Parce que nous, on est des experts à la donnée, si vous voulez, dans l'équipe. Mais on va aussi être au Québec, nos experts en instruments, en installation. On va communiquer avec eux. Essayer de trouver la problématique. Est-ce que c'est au niveau du consignateur? Est-ce que c'est au niveau de la transmission? Est-ce que c'est un appareil défectueux? Est-ce que c'est un entretien? Est-ce que la personne a fait quelque chose de bizarre sur le terrain? Est-ce qu'il faut envoyer le technicien? Puis notre rôle, c'est aussi, je vous dirais, dans l'équipe, beaucoup de déterminer l'urgence. Est-ce que la donnée qui est en défaut, est-ce que c'est une toute petite rivière où on produit pas en ce moment, que personne ne regarde, puis ça peut totalement attendre? Ou est-ce que c'est critique pour la sécurité des riverains qu'on a et intervenir? Je vous donne deux exemples. Fait que aussi, c'est ça, on va essayer de voir est-ce que c'est urgent ou pas, l'intervention. Sinon, au niveau météo, ici, vous avez vu des heures, le site de Amitskawat. Je suis vraiment désolée pour la prononciation. Des fois, ça sent mieux que ça. Donc, on voit encore une fois le même cabanon typique, où on va avoir tous les consignateurs, tout ça à l'intérieur, les no-show. Puis sinon, vous voyez les différents instruments sur le terrain. Donc, c'est un site météo équipé des instruments classiques. On voit dans le bas, ici, les capteurs de température, d'humidité de l'air, le pluie biomètre à objet, le précipitomètre, un peu plus loin dans le... Pourquoi? Là, je l'ai perdu, mais il y avait un cerf 50 à quelque part, ici, pour les instruments pour la hauteur de neige, ici. Donc, station relativement complète. Ça vous donne un portrait, là, à quoi ça peut ressembler. Ça, c'est une station qui est sur le bassin de l'Axe Lacanie, qui est juste au sud de LG2 environ, là, qu'on vous situe. Donc, on est quand même relativement très au nord. On le voit par la régionalisation qui commence à être un petit peu épaisse. Le sol qui a l'air du Bel-Lumus, là. Puis c'est ça, les arbres un petit peu plus petits, tout ça. Puis ça, c'est quand même un autre beau défi, parce qu'on a beau essayer que toutes nos stations soient au nord de l'Organisation météorologique mondiale, de l'OMM. Il y a des sites qui sont un petit peu plus difficiles, parce qu'on ne veut pas trop exposer nos instruments au vent, mais ça reste un défi quand le bassin, c'est ça, ressemble à ça. Ça pose des beaux défis, mais ça, encore une fois, là, c'est... C'est pas... Ça fait partie des défis de travailler dans le nord, je le jette. Ou partout sur la police. À quoi ça ressemble des séries de données météo qu'on vient regarder et corriger? Vous voyez un exemple ici à l'écran dans le petit encadré. Fait qu'on va regarder les données pour toute une journée. Encore une fois, le but, c'est d'aller voir qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de... J'ai perdu le mot pour outlier en français. Appérentes. Appérentes. Appérentes, merci. Donc, c'est ça qu'il n'y a pas de données aberrentes dans la série, par exemple. Aussi, vous voyez, là, j'ai mis cet exemple-là, parce qu'au niveau de la précipitation, qui est la ligne en gris dans le bas, on voit que presque toutes les heures ont un tout petit peu de précipitation. Ça, c'est le genre de colouche où on pourrait aller investiguer un petit peu plus le bon fonctionnement de l'instrument, parce que c'est quand même rare qu'il y ait une précipitation très régulière au courant de toute une journée. Ça arrive. Mais s'il y a juste une station et pas celles environnantes qui ont ce pattern-là, bien, c'est le genre de cas qu'on peut commencer à douter de l'instrument, par exemple. Pour vous donner un autre exemple de chose qu'on essaie de regarder, on parlait de données aberrentes à l'instant. Non, on ne va pas ouvrir toutes nos 463 stations, une par une à chaque jour, pour être sûr qu'il n'y a pas d'outfire. On le fait presque, mais je vais dire qu'on le fait beaucoup. Mais c'est ça, on a quand même un petit peu d'automatisation à ce niveau-là, surtout en météo. Il y a des erreurs qui sont très faciles à aller chercher par l'automatisation. Fait qu'on va mettre en place des règles. Elles sont toutes assez simples où on peut dire, c'est ça justement, s'il y a un saut de plus de temps entre deux pas de temps, c'est douteux. Si la donnée fiche pendant plus de temps entre deux pas de temps, c'est douteux. Donc, des choses qu'on ne fait pas, en fait, c'est du... L'assurance qualité, merci. C'est une assurance qualité assez standard, mais c'est des règles. C'est ça qui sont très utiles à mettre en place pour éviter de regarder toutes les données. Surtout quand on a un aussi gros réseau. Je voulais mentionner l'eau sous une de ses formes les plus communes au Québec, c'est-à-dire la neige ou la forme solide. Pour nos besoins pour la production, on ne distingue pas tant que ça entre les différentes formes solides, parce que l'important, c'est de voir est-ce que l'eau tombe sous forme de pluie et est un intrant maintenant, en douvière, ou est-ce que l'eau tombe sous forme solide et va être un intrant plus tard lors de la fonte. Après ça, est-ce que la forme solide, c'est du verglas, du grésil, de la neige mouillée, de la neige, c'est plus ou moins pertinent. Ça va l'être pour d'autres fonctions dans le nouveau Québec. C'est sûr que le verglas, je ne vous l'apprends pas, reste un enjeu pour les fils électriques, mais pas directement dans le processus dont je vous parle en ce moment. Donc, notre réseau de mesures a énormément évolué dans les dernières années. Je pense que ça vaut la peine de souligner. Il n'y a pas si longtemps encore, à Hydro-Québec, on prenait des mesures manuelles de neige. Donc, à chaque hiver, plusieurs fois par hiver, il y avait des gens qui allaient en présence sur le terrain, souvent en hélicoptère, comme c'est quand même des sites très éloignés, allaient faire des mesures, donc prenaient, pour ceux qui ne sont pas familiers avec, comment est-ce qu'on prend les mesures, parce qu'ici, on veut, juste pour être clair, on ne veut pas la neige dans le système, mais l'équivalent en eau de la neige au sol, pour vraiment savoir qu'est-ce qu'il y a sur le terrain, qu'est-ce qu'on va fondre au printemps concrètement. Donc, c'est ça, les personnes allaient. Puis, à l'aide d'un carottier, prenaient un échantillon, le pesait, puis partant l'hélicoptère. Tout ça est quand même très long. Souvent, les campagnes pouvaient s'étendre sur plusieurs journées. Ils pouvaient neiger en deux prises de mesures, qui étaient considérées la même journée. Ils pouvaient faire plus soleil à un site qu'à un autre, donc fondre un peu, ou pas, en tout cas, je vais vous faire ce cours, mais bref, il y avait quand même énormément de sources d'erreurs. Alors, c'est un exercice qui est très difficile, qui a longuement été fait avec beaucoup de commitments, puis de la part des techniciens. Mais, il n'en reste pas loin que c'est ça, la donnée était avec beaucoup d'incertitude. Donc, on a développé un réseau d'appareils qu'on appelle GEMON. Je ne vous ai pas mis d'image, mais ce n'est pas si le fun que ça. C'est juste un tube cylindrique gris, dans le fond, gros comme ça, qu'on installe sur le terrain. Puis, cet appareil-là qu'on va laisser sur place, le premier avantage, vous l'aurez deviné, c'est qu'on a des mesures en continu. On n'a plus besoin d'attendre que quelqu'un parte en hélicoptère de la centrale, se rende super loin au fin fond de la grande, qui nous ramène une mesure, qui va rentrer à l'ordinateur huit jours plus tard parce que sa cédule est finie, puis que nous on finit par analyser sept jours plus tard. Vous voyez le genre, ça nous donne beaucoup plus grande précision, surtout au niveau temporel. Puis, ça permet aussi d'atteindre le droit où était le stock maximal de neige qu'on pouvait très facilement manquer. Quand c'est quelqu'un qui va en présence sur le terrain, ça se peut que ce ne soit pas exactement au pic du stock de neige cette année-là. On n'avait souvent pas une bonne idée du taux de fond, parce que c'est encore plus dur de prendre ce genre de mesures-là quand la neige est en fait de fond. Donc, il n'y a que des avantages. En bref, je vais arrêter de m'étendre, j'aime beaucoup les gémons, je m'excuse. Donc, ici, je vous ai mis la carte comme plus gros, c'est en date de janvier 2022. C'est sûr que le réseau est en constante évolution. Les cercles que vous voyez sur la carte, ce sont des gémons. Donc, voyons énormément au nord, parce qu'encore une fois, au nord, c'est beaucoup Hydro-Québec, les instruments. Donc, il n'y a pas vraiment de partenaires, tous ceux que je vous ai nommés tantôt. Ce n'est pas d'un énorme intérêt pour eux d'aller prendre des mesures-là. Donc, c'est surtout Hydro-Québec qui en est responsable. Dans le sud, on a encore un petit peu de mesures par relevée de neige, soit les triangles. Parce qu'au PIJ, bien, Ontario Power Generation vont aller prendre leurs mesures. Le MLSCFP fait encore des mesures de relevée de neige, même si eux aussi sont en train de passer à la technologie GEMON. Ça fait qu'on a un réseau hybride pour le moment, mais quand même beaucoup de mesures de neige au sol. Donc, ça fait tout pour ce qu'on a comme mesure, un petit peu comment on regarde la donnée. Je voulais utiliser un mot sur un petit peu comment est-ce qu'on utilise la donnée ou la prévision météo sincère dans tout ça. Puis, bref, les développements qui sont en cours dans notre équipe. Puis, justement, sur ce que je viens de mentionner, pour les équivalents en eau de la neige, vous réalisez donc qu'on a en ce moment un réseau totalement hybride. Et en plus, il y a quelques années seulement, on avait des relevés de neige manuelle. Donc, on est en train de comparer des historiques qui avaient une certaine forme avec des mesures actuelles opérationnelles qui sont prises par d'autres instruments. Ça pose énormément de problèmes parce qu'une donnée de neige, c'est magnifique. Si je vous dis qu'il y a 35 cm en moyenne de bassin, qu'il y a de psycho, si vous n'avez aucune idée que c'est quoi la normale ou un minimum ou un maximum historique, c'est très dur de dire ce que ça vaut comme mesure. Ça fait qu'on va toujours essayer de relativiser, soit comparé avec les années précédentes, soit comparé avec la normale, des pratiques très courantes en météo, mais on le fait aussi pour les équivalents en eau de la neige. Mais là, ça devient très tricky quand les sites ont changé de base parce qu'on a changé de technologie. On a beaucoup plus de mesures qu'avant. C'est juste différent la façon dont on les fait. Ça fait que c'est un peu comme si on avait eu une coupure avec nos mesures à l'opérationnel et notre historique. Une des solutions qu'on a trouvées, c'est d'aller voir les produits de réanalyse. Justement, dans des travaux qui ont été faits ici à l'ETS, ou la Richard Arsenault, entre autres, on a trouvé qu'ERA Saint-Claire est un produit de réanalyse qui représentait très bien l'équivalent en eau de la neige sur le Québec. Ça fait que ça nous fait une très bonne solution, disons, pour essayer de relier les revenus de neige et les données. J'ai même un genre de petits problèmes. Ensuite, un autre beau défi, c'était les travaux de maîtrise d'un de mes collègues qui portaient spécifiquement sur la séparation des prestations du kit solide et les billets de sous-captation. C'est quand même une grosse problématique parce qu'il pourrait vous dire les chiffres mieux que moi, mais je sais que facilement, on peut facilement, en ayant seulement un grand mauvais ray, même pas un gros vent, on peut perdre 50, je crois, 60-70 % de notre précipitation solide. Donc, le principe est super simple. Le vent va empêcher la neige de rentrer dans le précipitement. Il n'y a pas besoin de rentrer tant que ça. La neige n'a pas besoin d'être si sèche que ça. C'est sûr que plus elle est mouillée, plus ça aide, plus elle est lourde, mais bon, quand même. Encore une fois, on pourrait vous en dire plus que moi, mais il existe des formules pour essayer de réduire les billets de sous-captation pour venir utiliser le vent. Donc, c'est une autre façon de rajouter un niveau de qualité dans la donnée qu'après ça, on transmet et qu'on l'utilise parce que si ce n'est pas possible, on sait qu'il y a eu une erreur dans les chiffres, on va essayer de venir le corriger. Pour qu'essayer de la séparation des prestations liquides et solides, encore une fois, je ne sais pas c'est quoi votre background en météo, mais j'imagine que vous me croyez si je vous dis qu'il peut neiger en haut de 0 degrés Celsius. C'est même très fréquent. Donc, ça devient un problème. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de température. En fait, oui, à 8 degrés, c'est plus grand que neige, mais il n'y a pas de température fixe où on peut absolument dire la précipitation va être liquide ou solide. Donc, c'est un autre beau casse-tête quand on veut essayer d'obtenir une certaine précision sur les phases de précipitation. Il existe plusieurs solutions dans l'appérature, puis elle les a testées. Puis, justement, on essaie de plus en plus de travailler avec ça et de ne pas juste avoir un seuil fixe. Bon, sinon, j'aimerais finalement à la prévision météo. Je l'ai gardée pour la fin. Donc, prévision météo qui est très fun à faire. Puis, pourquoi est-ce qu'on a notre propre prévision météo expertisé dans l'équipe et ou à Hydro-Québec? Au lieu de prendre juste les données d'Environnement Canada qui sont des modèles qui sont très bons, c'est pas qu'on a quelque chose contre eux, même qu'on s'en inspire beaucoup. En fait, c'est surtout une question justement de processus et de besoins spécifiques. Parce qu'on veut... Depuis tout à l'heure, je mentionne beaucoup la notion de bassin versant. Puis, pour la prévision des apports, vous en doutez, on va aller regarder la prévision des apports au niveau du bassin versant. Ce qui n'est pas du tout un résultat pour la prévision publique d'Environnement Canada ou Météo-Média ou toutes les instances. Fait que ce qu'on a besoin, dans le fond, pour nous mettre ce simple, on veut pas savoir avec précision qu'il va y avoir un horage très intense à Montréal, par exemple. On veut savoir sur le bassin combien ça va donner de classification. Fait que tout simplement, là, c'est une histoire de spécialité. On veut vraiment aller chercher une résolution de prévision, si vous voulez, qui nous convient à nous. Puis aussi, encore une fois, on a un très grand territoire, donc ça nous permet d'aller travailler un petit peu plus, peut-être, sur les bassins du Nord, qui sont pas d'une grande... une grande pertinence dans les prévisions publiques, nécessairement. Aussi, on regarde de plus en plus des prévisions météo-saisonnières. En plus d'avoir notre prévision court, moyen terme, faite maison. Tout simplement pour se donner une idée, c'est des produits qui sont de plus en plus performants. À gauche, je vous ai mis tout simplement la prévision saisonnière d'Environment Canada qui est faite sur une période de trois mois. Donc là, vous voyez, on a quand même une très bonne chance d'être aussi de la normale pour les mois de janvier, février et mars 2024. Jusqu'à date, la prévision se passe bien, même s'il fait trop aujourd'hui, mais je vous dis, c'est quand même réaliste. Puis à côté, c'est un autre produit, c'est une compagnie qui font leur propre problème de modèles saisonniers. C'est des choses aussi qu'on commence à explorer parce que pour nous, c'est quand même intéressant de savoir à l'avance, oui, il y a tous les autres aspects au Québec qui peuvent être influencés par la température, mais spécifiquement pour la planification de la production, on peut vouloir savoir, est-ce qu'on a beaucoup de précipitations encore à venir? Est-ce qu'on va être au-dessus, en-dessous des normes? Puis surtout, la température qui est un petit peu plus fiable d'une prévision saisonnière. Est-ce qu'on va regarder des choses comme, par exemple, est-ce que la crue va être... Est-ce qu'elle a des chances d'être hâtive? Est-ce qu'elle a des chances d'être tardive? Est-ce que la neige vient tôt? Ce genre de questions-là. Bon, tout ça étant mis ensemble, je pense que c'est un petit peu coupé, mais c'est vraiment pas grave. Je voulais juste vous dire un mot sur la prévision des apports parce que tout ce que je vous demande depuis tantôt, soit les observations hydrométéorologiques et la prévision météo qui ont toutes leurs sources d'incertitude, vous l'aurez compris, ça arrive puis c'est pas parfait ni un ni l'autre. Tout ça mis ensemble. Puis pour... C'est ça une centaine de bassins qui nous intéressent. On l'aiment ensemble et on met ça dans un modèle hydro qui aussi est expertisé par des experts. C'est pas juste mettre les chiffres. Mais tout ça pour dire que la météo a beau, par sa variabilité, emmener beaucoup d'incertitudes sur les prévisions des apports, ça reste quand même des intrants, pas juste importants, pas mal les seuls intrants, à part le modèle. Puis c'est ça, c'est pour ça, entre autres, qu'on va chercher à avoir un niveau de qualité vraiment élevé dans notre prévision, essayer d'adapter nos besoins et dans nos données, dans nos données, observer. Essayer d'aller chercher... C'est ça. La meilleure donnée observée possible pour ensuite aller optimiser nos retours. Ça ferait le tour pour moi. Je vous ai mis un petit lien à la fin. Hydro-Québec, peut-être que tout le monde ne sait pas. Hydro-Québec a maintenant... Les données sont ouvertes. Fait que toutes les stations que je vous montrais, les données dont je vous parlais, vous pouvez retrouver tout ça sur le web avec ce lien-là. Tout ça, c'est diffusé et ouvert à tous. Merci.